Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD ! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau let's play sur la chaîne, let's play sur Testament, The Order of I-Human ! Yeah ! Toujours aussi catastrophique cet accent. Je force un peu dessus, vous le savez maintenant, je force bien dans la médiocrité, de temps en temps ça vous fait marrer et de temps en temps je me fais insulter donc c'est parfait. On va dire que je touche tout le monde au moins et c'est très bien comme ça. Jeux dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, on avait fait la démo pendant le Steam, Summerfest ? Ouais Steam Nextfest ? Enfin le fest machin avec les démos Steam. Et c'était vachement cool, c'était une très très belle surprise et donc c'est tout naturellement que je lance un let's play dessus. C'est sorti ce 13 juillet 2023 en version complète sur Steam du coup. Ça arrivera plus tard sur console, pour l'instant pas de date mais c'est bien prévu parce que des abonnés me l'ont fait remarquer donc merci à eux. Et on va tout de suite faire un nouveau jeu ? Bah oui ! Parce que là, en plus vous le voyez, on est en français ? Eh ouais ! Les ennemis protégés par les yeux de Sansu ont un effet de ténèbres sur leurs attaques. Il est préférable de les affronter avec prudence. Alors attention, c'est un jeu qui est fait par une équipe de 15 personnes, donc à mon avis, au niveau traduction, ça va être moyen plus. À mon avis, s'il y a des petites coquilles, etc., ça sera corrigé par la suite. Enfin j'espère, du moins. Mais faut pas s'attendre à une traduction de haute volée, ni même à des graphismes incroyaux. On verra bien, on verra bien. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas très dangereux pour un homme de l'homme comme toi. Mais ne vous prépare pas. Nature, father, vous protégez vous. Et bientôt, vous verrez à la maison comme tous les autres. Pourquoi il me touche au niveau de mon entre-jambe ? Oh bah alors jeune homme ! Alors ça commence. Allez, soyons sérieux, arrête au crade. Alors du coup, c'est exactement la même intro que la démo, mais dans la démo c'était pas traduit. Donc plutôt cool. Ok. Hop, bon. Allons-y. Est-ce que la sensibilité est... Sensibilité est bien meilleure que sur la démo. Oh, c'est cool. Bonjour monsieur. Ok. Bah ouais, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Ok. O'crad, il a fait la démo il y a trois semaines et il a déjà oublié la moitié des... Quelle bonne mémoire, incroyable. C'est fou. Bon, entre deux, je suis devenu à nouveau papa, etc. Donc niveau sommeil, on va dire qu'on n'est pas... On n'est pas au paroxysme, là, hein. C'est ça, je me disais, il y a une petite odeur de... They smell like shit ici, hein. C'est un petit peu leur merde, quoi. Alors est-ce qu'on peut courir pour le moment, non ? Très bien. Boum ! Ah, RB pour Climb. Après, j'ai envie de dire, si c'est des petites coquilles de trad comme ça, et qu'on comprend l'histoire, c'est pas dramatique. Je peux excuser ça à une petite équipe. Je peux moins l'excuser à un gros studio, mais à une petite équipe... Bon, ma foi. Si c'est des petites... Vous voyez, là, accroupi, il est passé tout seul, quoi. Il m'a pas dit to crouch. Hop là. Oui. Allez, concentre-toi un peu, au crade. Oula ! Oui, c'est vrai que j'avais oublié, lui. Euh... Ouais. Tant pour moi. Enjambé ! Enjambé ! Enjambé ! Moi, c'est au crade. J'suis pas sympa, ça. Allez, on va utiliser une essence de vie. Hop. Let's go ! Oula ! Il est méchant, hein ? Oh, c'est un ex-toxique, lui, hein ? Quelle horreur. C'est calmé, ouais. Quête principale, où suis-je ? C'est bien, ça, hein ? Vraiment très, très cool. Alors, c'est pas un open world, hein, pour ceux qui... Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé si c'était un open world. Non, pas du tout, hein. Ils ont pas les moyens d'un open world. Autus plateau ! Avec un P minuscule, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? Y'a rien à récupérer ? Non, j'ai rien vu, hein. Allons-y. Allez, longeons la corniche. Après, y'a une petite direction artistique qui est pas dégueu, hein. C'est très classique, oui. Je l'entends. Mais c'est pas dégueu. Allez. Petite musique sympa, là. Ah ouais, donc, attaque légère, attaque puissante. Très bien. On va essayer ça. Ah, j'ai eu peur. Ah oui, ok. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Alors, le groupe est perle. Salut Jean-Pierre ! En mode alerte, les ennemis savent que vous êtes à proximité et essayent de vous trouver. Si vous êtes trouvés par eux dans cet état, ils les attaqueront. Évidemment. Hop là ! Y'a là, mon petit père. Ah, on peut pas laisser charger. Hop là ! Ah, il m'a touché, hein ! Oh non ! Y'a de ça ! Allez, dégage. Alors, menu caractère. Arbre de compétences. Les compétences d'Aran sont présentées ici. Pour débloquer de nouvelles compétences, vous avez besoin de points de perc. Vous gagnez un point de perc à chaque niveau supérieur. Très bien. Les dégâts d'une attaque sont créés en multipliant les dégâts de base de chaque attaque par le nombre affiché devant... Oh, ok. Arbre de compétences, c'est mieux. Tessara possède de nombreuses formes élémentaires de pouvoir. Certaines des attaques d'Aran portent ses pouvoirs élémentaires. Ok. Les ennemis ont soit une faiblesse envers ses éléments, soit une résistance contre eux. Très bien. Alors. Ah, on peut parer. Ah ouais, par contre, il faut le faire au... C'est LTRT au même moment. Ok. On va le prendre, mais... C'est chaud, ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, je peux pas avoir les autres compétences ? Faut cliquer dessus, peut-être ? Ah non. Ah ouais, ok. Bon. Ah, on ressemble à ça. On ressemble un peu au mec du début, non ? Le mec de... Le mec d'arbre, là. On lui ressemble un peu, non ? Le père nature. Un peu la même tronche, mais en mode nature. Ok, ok, ok. Bon, allons-y. Trêve de blabla au crade. S'il te plaît, trêve de galijade. Arrête un peu. On avance. Salut. C'est pas la forme, hein ? C'est visiblement pas la forme, monsieur. Madame, d'ailleurs. Je ne sais pas. Franchement, les animations sont assez smooth, hein, je trouve. Vous voyez, là, la petite animation de marche avec l'épée et tout, elle n'est pas dégueu. Pour un petit studio de rien, c'est vraiment, vraiment pas dégueu. J'aime bien. Je suis revenu en arrière, là. Je suis con, moi. Oh, l'idiot du village. Mais non, je n'ai pas fait ça, quand même. J'ai vraiment fait ça ? Ah ouais, je crois. Alors, au crade, euh... Ah, la concentration, aujourd'hui, au crade, c'est pas ça, hein ? Ça commence bien, ce premier épisode. C'est pas ça. C'est pas ça, hein. Le mec, il n'est pas dedans, quoi. Le manque de sommeil, ça vous fait faire des trucs. C'est une dinguerie, hein. On va se méfier. Peut-être personne, mais dans le doute. Ouais, personne. C'est bon. Ça, c'est les petites popos, hein. Les essences de vie. Ah, vous voyez, la petite animation, là, elle me plaît bien. C'est pas dégueu, hein. Ah, furtivité. Si vous vous faufilez derrière un ennemi alors qu'il ne vous remarque pas, ça, c'est le principe de se faufiler, une icône apparaît derrière lui et vous permet d'attaquer en douce. Vous pouvez tuer ou infliger de lourds dégâts aux ennemis en exécutant une attaque sournoise sur eux. Alors, on va se mettre accroupir. Voilà. Il est là. Il est là, mon petit gros. Voilà. On n'en parle plus. Alors. Ok. Donc lui, il est là. Est-ce que je vais pouvoir le... Le dézingue ? Ok. Ouais ! Oh, il y a moyen, en vrai. Il y a moyen. Il y a carrément moyen. Moi, je me casse la tête. Zlac. Ok. Ça, on récupère. C'est toujours bon à prendre. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas dans un jeu de combien d'heures je m'embarque, là. Je vous avoue que je me suis lancé comme ça en me disant « Allez, let's go ! » J'ai trop envie de le faire. Ok. Ah ! Ok, on peut accéder à la roue. Il y a eu un petit lag, hein. Il y a eu un petit lag. Comme un, le gardien. Qu'est-ce que ça fait ? Ok. Ah, ça te donne plus de dégâts ? Ok, ma foi. Pourquoi pas ? Combat ! Lui, je vais... Je vais aller me le faire. Il faudrait bien se passer. Hop. Regardez cet assassin silencieux ! Je vais attendre qu'il... Oh. Je crois qu'il m'a vu. Ah, il arrive ! Oh, le con. Allez, viens. Attendez, je vais tenter. Tech ! Tech ! Ah oui, ok, c'est pas mal. C'est un peu au ralenti, mais c'est ok. C'est ok de cher comme truc. Pourquoi pas. Tech. Alors. Les éclats de création... Ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'étais trop concentré sur le truc, là. Je voulais y aller alors qu'on peut pas. On peut absolument pas. Euh... Ah, là, je vais devoir courir, je suppose. Courir, sauter. Yata ! Oh, pourquoi j'ai mis un coup d'épée ? J'ai pas fait exprès, là. J'avoue que... Mon doigt, il y a du glissouiller. Donc ouais, je vous disais, je ne sais pas dans combien d'heures je m'embarque. J'en ai aucune foutue idée. J'en ai vraiment pas la moindre idée. Je sais pas la durée de vie estimée du jeu. J'en sais rien. Je me lance vraiment dans l'inconnu, là, pour le coup. C'est pas pour me déplaire. Franchement, c'est pas pour me déplaire. Allez, let's go. Allez, let's go ! Ok, il peut à nouveau profiter de son pouvoir de perspicacité. Ah, ça c'est noise. Tu vois tous les... Tous les ennemis. Ah, let's go ! Hop là. Ah, B pour l'épée. Ah ouais, pour équiper le épée. Bon, voilà, je vous l'ai dit. Il y a des coquilles, c'était sûr à certains. Je m'y attendais. Mais au moins, ils ont fait l'effort de nous traduire le jeu. Ce qui n'est pas le cas parfois de grosses équipes. Donc, enfin, de grosses équipes. De studio un peu plus gros, on va dire. Ok. Donc, bravo à eux quand même d'avoir fait cet effort-là. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. N'hésitez pas à les soutenir si le jeu vous plaît. En achetant le jeu, c'est très très simple. Soutenir un studio, acheter le jeu. C'est ça ! C'est pas plus compliqué que ça. Ah, là, ça ne passe pas. Ah oui, c'est vrai. Yop là ! Pour lui, il ne faut pas qu'il me voie. Je vois, sinon... Oh oh ! Vous voyez, le moindre bruit... Ah, c'est mort. Allez, dégage. Est-ce que les autres m'ont entendu, du coup ? Je ne pense pas. Je pense que pour les autres, c'est encore OK. Attends, on va faire ça. Ah oui, on peut tout voir, en fait. C'est stylé de ouf. Enfin, tout voir, mais pas trop loin, mais on peut tout voir quand même. OK. Bon. Oh oh ! Il y a combien de bébêtes, là ? Une, deux... Oh oh ! Par contre, dès qu'il a spoté un petit peu... Où on est, il vient, le machin. Alors là, on va faire ça. Et... Tac ! Sale bête. Va, attends, sale bête. Bon, où est la deuxième ? C'était là, quelque part, non ? Attendez, attendez. Remarquez, je l'ai attiré, là. Cool, hein. Hop, un petit contournement. Et pour l'instant, c'est plutôt OK. Bon, tant mieux. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a les orques, là-bas. Franchement, le jeu tourne bien. Ça tourne très, 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 très bien. Sur ma 7900 XTX AMD. Les références des cartes graphiques, là, ça devient quelque chose. Je rêve où il vient de gratter son cul et sentir ses doigts, là. J'ai rêvé, je pense, je pense que j'ai rêvé. Je suppose que j'ai rêvé. Attendez, est-ce qu'il y a moyen de... De le contourner, là ? Enfin, de passer... Attendez, regardez. Il gratte son cul, il sent ses doigts ! J'ai pas rêvé ! C'est pas une blague. What the fuck ? Oh, oh. Oh, oh. J'ai chié. Bon, ça va. Ah, ça, ça va moins, par contre. J'ai pas content, lui. Oh, hey, oh. Il est fou, lui. Tiens. Ça va, ils disparaissent vite. Mais ouais, donc l'autre, grattez bien son cul et sentez ses doigts. C'est dommage que c'est l'intro du jeu, parce que j'aurais bien appelé ma vidéo comme ça. Graté sans. Mais non, mais non. Alors, je vais passer par là, parce que je pense qu'il y a des... Il y a des trucs à récup et à tuer, probablement. Ouais. Ouais, il y a du monde, en plus. Ils sont chiantes, ces bestioles. Et puis, il va venir jusque-là, non ? Non, pour l'instant, il m'a pas grillé. Oh, là, il m'a grillé. Oh, mais c'est bestioles relou, quoi. Gris à mille bornes. Dans la démo, ils étaient un peu moins vénères, je trouve. Ils me repéraient moins dans la démo, je trouve. Après, bon, ça se contourne, hein. Ça se joue. Pas de problème, mais... Mais quand même. Quand même, quand même. Ils ont l'air un peu plus... Alerte, on va dire. Bon, là, c'est OP. On va y aller. On va le buter tout de suite, avant qu'il aille trop, trop loin. Qu'il aille trop près des orques. Hop. Ça, c'est good. Je vais aller récupérer le petit... Le petit truc sur le cadavre, ici. Le prix de la passion. La fameuse, la fameuse passion. Je n'arrive pas à y croire. Les légendes sur le peuple raca sont vraies. Ils sont réelles. Il y a cinq jours, j'en ai vu un lors de mon périple dans les Highlands. C'était une grande créature, au visage couvert. Et deux cabots hideux la suivaient. Je vais les suivre pour faire un dessin. Ce sera la meilleure oeuvre d'art que j'ai jamais dessinée. L'UKINO. L'UKINO. C'est L'UKINO. Alors là, il y en a deux. Trois. Eux, là-bas, ils n'ont pas l'air de se retourner. Donc, ça me semble OK. Par contre, c'est bien. Ils n'entendent pas leurs potes. Ça, c'est bien pratique. Mais vous voyez que ça peut valoir le coup, en fait, d'aller chercher des petits trucs en plus. Je pense que là, ils vont l'entendre, par contre. Ouais, quand même. Je rêve où il y a les dégâts sur eux. Il y a l'air d'être un peu amouché, là. Ah ouais, si, si, il y avait les dégâts, regardez. Quand même, pour un petit studio, ils ont pensé à pas mal de choses. C'est cool. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qu'on va récupérer ici ? Flèche, éclat de création, OK. Je vais prendre une petite essence de vie. Y'a rien, là ? Ah non. J'ai cru qu'il y aurait un petit quelque chose à récup. Au coin du feu ou quoi, mais visiblement, non. C'est étonnant. C'était peut-être juste pour le coffre, du coup. Est-ce que là, on peut y aller ? Je ne pense pas. Ah, quoique. Ah non. Ah, j'ai cru. Ça, c'est dommage, hein. Vous voyez, même, je ne sais pas, une charrette ou quoi dans le chemin aurait pu faire illusion. Et bon, allez, on va dire, c'est des erreurs de jeunesse. En plus, c'est leur premier jeu au studio. C'est leur tout, tout premier jeu. Petite équipe. Nouveau studio. Premier jeu. Forcément, je ne m'attends pas à du parfait. Mais si on peut vivre une belle aventure, ce serait cool. Ce serait très cool. Hop là. Tac. Alors, Kezaku. Voyage rapide. Balise lumineuse. Ah, ok. On a la première balise. La balise RTL. Alors, ça, c'est fait. Référence de vieux. Ok. Est-ce que si je vais en bas, je peux remonter quelque part ? Ah, il n'est pas content. Parce qu'il y a plein de trucs à récup en bas, mais ça fait perdre de la vie quand on marche là-dedans. Donc, je ne suis pas chaud chaud, quoi, en fait. Mais regardez tout ce qu'il y a à récup. On y va ? Allez, on y va. Vite. Par contre, il faut que je les récup, les trucs. Sinon, ça ne sert à rien. Allez, hop. Hop, je vais prendre mon petit truc. Ok. Là, il n'y a rien. Comment je remonte, par contre ? Surtout où je remonte ? Waouh, waouh, waouh. Je vais mourir, je vais mourir de ouf. Attendez, on remonte où ? Ah ouais, ok. Bon, tant pis, on a perdu deux cristaux. On a récupéré quelques trucs de création. J'espère que ça valait le coup. Je n'ai pas fait ça pour rien. Ah ! Non, il y a la course murale, là. Attendez. Mais là, il y a encore des trucs. Ah ouais, ok. Un éclat. Coffre. Coffre, coffre, coffre. On lâche rien. Allez, on y va. Hop là ! Nickel ! Yaha ! La course murale. Ah, j'ai un éclat. Parfait. Bon, j'ai bien fait, finalement. Ça va aller le coup. Alors. Le niveau de chaque ennemi est affiché au-dessus de sa tête. Chaque couleur indique la différence de puissance. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Alors là, le but, ça va être de s'infiltrer au maximum. Oh, oh. Sale bête. Voilà, je suis déjà grillé, quoi. Oh, il va alerter tout le campement. Mon dieu, mon dieu. Oh, c'est la merde. Oh, oh. Ah ouais, ça m'envoie de la... Ah ouais, ils sont chauds. Oh, ça sent la merde. Hé, dégage, sale bête. Hé, dégage ! Bon, hé. Hé, c'est bon, là ? Wow, wow. Je vais mourir. Faut déjà avoir notre première mort, vraiment ? Dégage, toi. Ah, tu fuis, là ? Sale tête, toi. Et sa tête de... C'était Rixobélix, là. Hé, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai aucune idée. Vous savez, des fois, quand on est dans l'action, on dit des trucs, on maîtrise pas. C'est peut-être une des pires insultes qu'il y a chez moi. Non, mais je sais pas pourquoi c'est ça qui est sorti. Avec ta tête d'Astérix et Obélix, je sais pas. Pourquoi Astérix et Obélix alors que ça n'y ressemble pas du tout ? J'en ai aucune idée, j'en ai aucune idée. Me demandez pas, parfois ça part comme ça dans les let's play. C'est ça qui est bon dans ce format aussi, c'est qu'on s'amuse. On s'amuse, on dit n'importe quoi, et puis... Et puis voilà, et puis c'est pas drôle. Et puis les gens disent... Oh, putain, ridicule, le mec, il joue à ce jeu. Franchement, ça n'a aucun sens. Il est mauvais. Oh, je vais bouger. Oh, je vais bouger, je me suis encore une fois fait repérer. Quel abruti. Il arrive, là, en plus ? Ouais. Est-ce que je peux passer, là ? Non. J'allais dire, éventuellement, si je peux passer là, ce serait... Ce serait cool, mais non. Parce que lui, ce serait mieux de s'infiltrer. Je me souviens, il m'avait mis une petite roust dans la démo, quand même. Alors, sans mourir, mais... Il m'avait quand même mis... C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est un corps, là-bas. Ok. Bon. Bon, bon, bon. On va passer tout doux. Oh, il y en a l'air, t'as. Allez, dégage. Ça, c'est good. Il y en a un deuxième. On va essayer de pas se faire repérer, non plus. Ce serait pas mal. Ah, ah oh. Ça, ça, c'est mauvais, ça. Il a vu un truc. Il a clairement vu un truc. Joe, le sleep, là. Allez, Joe, le sleep ! Joe to sleep ! Oh oh. Oh oh. Oh. Oh, il est vénère, lui. Ok. Ok. Oh, il va être long, lui. Ok. Bon, à l'usure. À l'usure, je pense que c'est jouable. Non ! Mais quel idiot ! Je me suis trompé de touche. Ah, des fois, je m'exaspère. Ouais, à l'usure. À l'usure, c'est jouable. Heureusement, ils sont un peu idiots. C'est des orques. Ouais, à l'usure, c'est OK. Non, ça passe à côté, sérieux. Sérieux ? Tu peux pas mourir, toi ? Ah, bah quand même. Tiens. Un dernier coup de schlasse. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah, compétence requise. Ah, j'ai pas. Ah, j'ai pas. Ah, quel dommage. Ça veut dire que je l'ai tué pour rien. Ah, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ah, par contre, là, j'ai un petit coffre... Pas dégueu. Ah, lui, il avait un certain level, à mon avis. On était plus sur le même niveau de truc, là. OK. Tac. Tac, tac. Bon. Bah, dès que j'aurai le pouvoir de flamme, je pourrai revenir ici. Mais pour l'instant, on va se barrer. Barrons-nous. Loin. Ah, soif de pouvoir. Je suis ses traces depuis deux mois. Le chef dit que si une personne acquiert le cœur de ce monstre, elle peut contrôler le pouvoir de la nature. J'ai vu tant de créatures empalées par ses racines non loin d'ici. j'ai hâte d'atteindre son pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tant d'espérance d'aller après ce monstre ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tant d'espérance 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 ? C'est pas, c'est pas, c'est pas. Je suis très content c'est le capitaine d'espérance 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 d'espérance. C'est le King de nos humains. C'est el King de l'esquédure avec nos créatures d'espérance d'espérance. C'est-ce pas qu'il y a tu s'adome ? Après tu sellais de toutes tes frées ? Et tu es que comme ça, c'est assez prouvé pour disgrâce-le à ton fils ? Pourquoi tu n'es pas être levé ? Quand nous avons eu l'occasion de détruire la darkness dans Tethara pour tout le monde ! Pourquoi ? Même maintenant, vous n'allez pas blabbering sur les Seekers' idéaux ? Pourquoi vous insistz-vous être un peu plus de l'ancienne ? J'ai pas été sacrifié ? Pourquoi je devrais-je reprendre la darkness ? Quand je peux l'embrace ? Mais, où est-ce que votre rayon de lumière vous arrive ? Après 10 000 ans, vous êtes toujours un fou ! Je n'ai pas perdu cette réelme, mais ce n'est pas encore ! C'est votre dernier chance de retourner, Harva ! Cette fois, je n'ai pas hésité à vous arrêter ! Vous avez besoin de l'arrivée de l'équipe ! Vous êtes battu contre moi sans vos pouvoirs ! Mais même si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas ! Tentez-le, morto ! On va voir que votre future lutte à changer de l'avenir ! Bonne journée à toi aussi ! Allez, grimpons ! On peut grimper plus vite ! Ça, c'est une très bonne nouvelle ! Tac ! Alors... On va se méfier, à mon avis, on va avoir des petites bébêtes ici et là ! Si je peux les tuer, discretos bilos, ça serait parfait ! Alors, ce qui avait l'air bien aussi sur la démo, c'est que le jeu avait une partie énigme ! Un petit peu... Dans un portal ou un jeu d'énigmes, en fait, tout simplement ! Et ça avait l'air sympa ! Puzzle game, un petit peu ! Donc... Why not ? Why not ? Why not ? Why not ? Moi, ça m'intéresse ! Ça permet de ne pas faire que des combats, quoi ! Ok, hop, je vais le prendre tout de suite ! Comme ça, je suis full life, on ne sait jamais ! Parce que je ne me souviens plus bien s'il y a des ennemis en haut ou pas ! Et dans le doute, je préfère... M'assurer que tout se passe bien ! Alors... Ok... Il n'y a pas d'ennemis ! Tout va pour le mieux, hop ! Petit coffre... Et bah voilà ! On est full life à regarder, quand même ! Moi, je trouve que c'est très classe ! C'est très très classe ! J'aime beaucoup ! Ah si, ça a de la tronche ! Il y a quelque chose ! Artistiquement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage et c'est très très plaisant ! Maintenant, à voir l'histoire sur le long terme, etc... D'où le let's play ! Fin du jeu, merci d'avoir suivi ! Lorsque la nuit tombe, il est préférable de d'abord détruire le porte-nuit, puis de combattre les autres ennemis. Mais alors, qu'est-ce que le porte-nuit ? Lorsque la nuit tombe, il y a encore de l'espoir... Il y a encore de l'espoir... Bon, attention ! 3... 2... 1... Yatta ! Oh oh ! Euh, je suis où là ? Oh, j'ai fait une boulette ! Oh non, on met au crade ! On met au crade ! Il y avait juste à faire ça ! À déplier la corde et à sauter, non mais sérieux ! Yaha ! Bon bah, je peux reprendre un... Une petite essence de vie, hein ! Je vais pas le couper, hein ! La boulette, je vais pas la couper, je vais la garder. Je vais assumer ma... Ma boulette os ! Alors ça, on avait commencé à l'effleurer dans la démo. Et finalement, je m'étais arrêté pour me garder un peu de surprise. Donc ouais, je m'étais pas mal gardé la surprise, parce que bon, je me dis... Si je fais tout dans la démo... Puis je pense que j'avais fait une vidéo assez longue sur la démo en plus. Il y a une grande fluctuation de pouvoir ici. Calamité befalls the realm. Le tree of darkness blots the sky. As la lumière disparaît, nous nous bestons le pouvoir de la vie. Le bearer de l'or, So, claim thus power. May the truth enlighten you. I feel the power coursing through my veins. My lost spirit force is partially restored. It seems you've not completely discarded Tessara. Euh, par où je viens ? Alors, casse-tête léger. Le faisceau lumineux extrait de l'orbe de Lyra entre dans le mécanisme par cet objet. Lorsque le faisceau lumineux atteint cette gemme, il absorbe la puissance de l'orbe et le mécanisme s'active. Et le miroir... Vous devez guider le faisceau lumineux extrait par les miroirs du mécanisme vers la gemme principale. Voilà. Ok. Ok. On peut bouger que... Oui, d'accord. Oui, c'est léger du coup, ouais. Ouais, c'est... Ah, c'était... C'était hyper léger comme truc. 200 XP pour ça ? Ou pas. C'est généreux. Merci. Tec. Tec. Plateforme. Bim, mon gars. Appelle-moi Mario. Allez, 50 XP. On en gagne de l'XP ici, c'est incroyable. Ah ! Ah ! Ah ! Il y a un problème là, les gars. On n'a pas la trad. C'est dommage là. J'espère qu'il n'y a pas que le début qui est traduit quoi. What the fuck ? Yeeha ! Ok. Et... Tac. Tac. On active. Voilà. Bon là, pour l'instant, c'est easy. Mais j'espère que le reste sera traduit. Je vous l'ai dit, il va y avoir des coquilles, c'était sûr. C'était sûr. Je m'en doutais. J'ai l'habitude avec ce type de... De prod. Quand ça a pas trop de budget, la trad en général, c'est pas... Pas la folie quoi. Mais... Si ça fait juste le boulot déjà... En vrai, c'est ok. Ok. Oups. Je me suis dit, j'ai peut-être sauté un peu tôt. Ok. Très bien. Donc là, hop. Back. Hop. Hop. On va... Rappuyer ici. Nice. Et donc, maintenant, j'ai le truc pour aller là-bas. Allez, grimpons. Grimpons là-haut. Et on va ouvrir la porte. Et on va ouvrir la porte. YIHA! YIHA! Un coffre? Bah, je prends. Royce. Alors. Pas fin. Hop là. Oh oui. Alors, on commence à arriver dans du Assassin's Creed là. Qu'est-ce qu'il se passe? En vue FPS, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah oui! Ah oui! Euh, bon, attendez deux secondes. J'ai pas eu le temps de sauter. Hop. Ok. Oh, j'ai cru que j'avais fait une boulette là. Ah. Ok. Hop. 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 On va y arriver. Je vais juste attendre qu'elle bouge à nouveau. Hop, voilà. La porte, elle est ouverte. Allez, hop. On descend tranquillou. Ouf. Ah, j'ai perdu un peu de vie. Ah ouais, fallait être plus doux là. Oh. 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 C'jou follow. C'jou viscut, un peu. Oh oh ne l'er��. Oh oh oh. C'jou viscuit lancer, voyant y' ruisse. Oh oh eh. C'jou viscut un peu plus��. Oh oh oh. C'jou viscut un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501